Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur CanalTurf.com dans cette émission en direct court. J'en profite pour vous adresser mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2016. Le premier quintet de cet exercice se déroulera d'ailleurs sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix d'Angoulême, une épreuve de vitesse de 2100 mètres d'épargne lancée. Épreuve qui rassemble des trotteurs d'un bon niveau d'ensemble. Mon préféré sera le numéro 7 Apprenti Sorcier qui s'est illustré notamment sous la selle en terminant deuxième du prix de Normandie mais il a également des références à faire valoir au trop haut atelé. On atteste sa performance récente dans le prix Oscar Collard, un groupe 3 où il devançait plusieurs de ses rivaux du jour le 19 décembre justement sur ce tracé auparavant. Dans le prix Marcel Laurent, il avait été mis hors course dans la dernière ligne droite alors qu'il pouvait encore prétendre au succès. C'est à mon avis un prétendant sérieux à la victoire, le 7 Apprenti Sorcier. Je lui poserai en priorité le numéro 9 Akayama. Certes, elle l'aura composée avec un numéro en dehors peu enviable derrière la voiture mais c'est une jument notamment bien née mais également préservée, estimée par la famille Roussel. Sachez qu'elle compte déjà 9 victoires en 19 courses courues, qu'elle reste sur 2 succès plaisants sur cette même cendrée parisienne et malgré son numéro, je la pense capable également de jouer les premiers rôles. Le 5, Bocador de Sim, sa musique plaide pour lui. 6 victoires, 2 places de deuxième en 8 courses courues du 100% de réussite dans les 2 premiers. Le cheval a notamment remporté le prix Alderville, elle court en juin, un classique. Et pour sa rentrée dernièrement, il a terminé deuxième du champion Bold Eagle. Ici, dans ce lot, c'est également un candidat sérieux. A première place, le 5, Bocador de Sim, un poulain de qualité. Le 4, Donna Dicuatro, n'a pas manqué ses débuts sur notre sol, faisant sien à un quintet plus sur ce tracé courant octobre. Sachez également qu'elle a terminé cinquième de la course référence, le Prios Carcola, essai en dépit d'un numéro 9 derrière la voiture ce jour-là. Elle a hérité cette fois-ci d'un meilleur couloir, sa chance saute aux yeux. Le 2, Airframe, attention à elle, elle a terminé certes seulement septième entre guillemets de la course référence, le Prios Carcola le 19 décembre. Mais de ce jour-là, sachez qu'elle a tracé une très plaisante fin de course, une encourageante fin de course en retrait. D'autant qu'elle sera cette fois-ci beaucoup mieux située derrière les ailes de l'autostart. La dernière fois, si mémoire est bonne, elle devait composer avec le 16, cette fois-ci elle a le 2. Attention à elle, elle pourrait bien venir corser les rapports de ce quintet plus que de Airframe séduisant, trouble faite. Ensuite, pour les plastes, je retiendrai le 12, Lumber Mail, qui évoluera cette fois-ci des ferries des 4 pieds. Contrairement à sa dernière prestation discrète dans le Prios Carcola, le numéro 1, Balvin Montaval, jugé digne de participer au Criterion des 3 ans à pareille époque l'an dernier. Elle n'est pas un abri d'une incartade, mais dans un bon jour, elle peut s'immiscer dans le quintet, à l'instar du 13, Alexia, qui avait terminé d'ailleurs dans le sillage de notre favori, Apprenti Sorcier, en terminant troisième du Prix de Normandie. Mais elle avait également des références à faire valoir au Sulky, déjà sept succès dans la discipline du 3 athlée. Mieux vaut donc, sans méfier, il serait imprudent de l'écarter. Sept, neuf, à savoir Apprenti Sorcier et Akayama, devant le 5, Bokador de Sim, le 4, Dona di Quattro, le 2, Erf, le M, et ensuite pour les places, le 12, Lumber Mail, le 1, Balvin Montaval, ou encore le 13, Alexia. Voici ma sélection pour ce premier quintet de l'exercice. 2016, concernant la quatrième, toujours à Vincennes, je vous conseille le 417, Vico du Petit Dodon. J'ai bien aimé sa fin de course dans le Prix Saint-Georges de Dillon en début de mois, ou plutôt début décembre, sur cette piste de Vincennes. Le cheval a bien fini, il est proche de son meilleur niveau, il peut épingler cette course à son palmarès. On lui posera le 409, Vosrinja, qui s'est montré fautif ce jour-là, à l'intersection des pistes, avant de revenir bien conclure, il faut le racheter. Et le 413, Venice Girl, qui n'a plus à faire ses preuves en semblable compagnie. 417, 409, 413. Dans la suivante, on fera confiance au 501, Cédé à Jocelyn. C'est vrai qu'il effectue une rentrée, mais il est irréprochable depuis le début de l'exercice 2015. Et Jean-Michel Bazir la présente ici. Nul doute qu'il y a les moyens de monter de catégorie avec réussite. Le 501, Cédé à Jocelyn Poulich-Estimé. Dans la septième, on fera confiance au 711, Baïs de Florange. Baïs de Florange qui m'avait bien plu lorsqu'il avait bien fini sur ce tracé début novembre. Et ce jour-là, il s'était montré l'augment fautif au départ, perdant pas mal de longueur, avant de revenir bien conclure. A mon avis, il est la pointure d'un lot comme celui-là. 711, Baïs de Florange, je l'associerai au 705. Bestatou, un cheval qui a gagné avec de la marge dernièrement sur ce parcours. Un cheval en constant progrès, 711, 705. Bref, les frères Bigeon, pourquoi pas l'honneur dans ce septième rendez-vous. Concernant Cagnes maintenant en Réunion 3, j'ai ciblé notamment la première course et la sixième. Dans la première, je vous conseille un couplet avec le 101, Lucky Highland. Et le 107, Lastunas, respectivement affiché premier et deuxième d'une épreuve de même facture. Disputé sur ce tracé le 23 décembre, on prend les mêmes recommences. Mais ils devront redouter, bien sûr, le 103 intrinsèque qui ce jour-là a chuté alors qu'il était toujours compétitif pour la victoire. A mon avis, des espoirs de revanche sont tout à fait légitimes. 103, 101, 107. Mon ordre préférentiel pour cette épreuve d'ouverture à Cagnes. Je vous conseille également le 604 Flight Zero. Pas toujours vénard ce cheval. Souvenez-vous, je vous en ai parlé. Il s'était accidenté après sa troisième tasse obtenue à Anguin courant février. Plusieurs mois d'absence, il est revenu au mieux. Malheureusement ensuite, à Fontainebleau, il a été mis hors course par un rival à terre alors qu'il guélopait librement. Bref, pas vénard du tout. Il a enregistré deux chutes lors de ses trois dernières courses publiques. Et qui pourtant, Serge Fouché le tient en estime dans cette promotion. C'est son meilleur élément. Alors ici, je le pense, capable de redorer son blason et d'obtenir une juste compensation. En tout cas, valeur intrinsèque. Il n'a rien à envier à ses adversaires de jour. Et selon moi, le lot est largement dans ses cordes. Donc je vous conseille de racheter le 604 Flight Zero. Qui finira bien par voir la roue s'inverser. Donc la première, 3 As 7 et la sixième, 604 Flight Zero. Concernant Cagnes. Voilà pour les infos de ce vendredi 1er janvier. Très bon jeu à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.